Biraïm Traoré, bonjour. Bonjour. Voilà, vous faites partie du pôle de communication de Djamra, également membre de Mangache, donc des organisations qui se sont levées pour lutter contre certaines dérives notées dans la presse audiovisuelle, les réseaux sociaux en quelque sorte. Qu'en est-il à des plaintes ? Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez, nous avons déposé quatre plaintes. D'abord, la première plainte est destinée à un récit du vice, à l'occurrence Evan Prot, qui est le producteur de la série Infidèle. Il avait déjà fait l'objet d'une plainte au mois d'octobre et le scénaral lui avait infusé la sanction la plus inférieure à titre d'avertissement, car le scénaral a des sanctions modules qui peuvent aller de l'avertissement, qu'on appelle mise en demeure, jusqu'à l'arrêt de la série, comme c'était un cas avec Confession hérétique de Canal Horizon. Ça peut être également assorti d'une amende financière, comme c'était le cas avec Business Sex de Walfadiri, avec une amende de 5 millions. Alors, donc, notre première plainte s'adresse à un récit du vice, Evan Prot, producteur de la série Infidèle, qui avait fait l'objet d'une mise en demeure, mais il a récidivisé sur un autre chapitre. Il ne se contente pas plus de faire la promotion de l'adultère, de l'apologie de la fornication sur fond de pornographie verbale. Il se verse des injures de père et de mère. C'est ça, donc, la première plainte. Et justement, sur cette première plainte, dessinée à un récit du vice, comme vous venez de le dire, on a vu récemment que depuis quelques jours, la diffusion de cette série n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce lié? Est-ce que c'est relatif à votre plainte? Bon, je pense que c'est lié à notre plainte, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont reçu des informations que Djamra va porter plainte. Et on pense que dès lors qu'ils ont reçu l'information que Djamra va porter plainte, ils ont essayé de modifier ou bien de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que cela ne puisse pas, par exemple, ne puisse pas faire un travail indescent. Et sur ce cas précis, toujours, comment analysez-vous ou quelle est la lecture que vous faites de ce comportement malgré les plaintes données à leur encontre plusieurs fois? Mais avant cela aussi, il y a la deuxième plainte qui est destinée à un autre résidiviste du producteur Marodi TV. Nous avions croisé de faire avec eux l'année dernière et ça a été soldé sur une mise en demeure. Mais ils ont résidivisé car l'épisode numéro 29 de la série Karma, par des scènes très osées qui ont indigné beaucoup de monde dans les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est la deuxième plainte. Et le troisième dessiné... Toujours déposé auprès du CNRA ou du procureur? Bon, je vais en venir. Donc le troisième dessinateur de la plainte, c'est un nouveau qui est venu dans l'arène audiovisuel. Il s'appelle Skype TV, qui s'est illustré dans une scène érotique au lieu dans l'épisode de la série intitulée Négocié, qui a indisposé tout le monde, qui a fait beaucoup de bruit et continue de faire du bruit dans les réseaux sociaux. Et enfin, nous avons le quatrième dessinateur de la plainte, concerne Canal Horizon, qui, à travers une série destinée aux enfants, et entraîne sous forme de dessins animés, qui s'appelle Nicolas Déon, dans Canal Horizon. Donc voilà, c'est quatre plaintes. Déposé auprès de qui, exactement? Alors, bon, c'est déposé au niveau de la CNRA et au procureur de la République. Le CNRA est toujours sollicité dans votre lutte. Pensez-vous que son rôle de veille est pleinement assuré, car il a fallu que vous, organisation, attirez l'attention pour que les autorités en parlent? Alors, c'est une question que nous devions s'adresser au CNRA. Nous nous considérons que la CNRA fasse son travail correctement ou pas. Donc nous, Djamra, nous avons 48 alliés dans l'AIS de Serigne Mamou Mbake, Serigne Basir Mbake, l'ENZ Daroul Hadam, qui sont des partenaires de Djamra. Ne se soucie pas si la CNRA fasse son travail correctement ou pas. Nous estimons ce qui nous importe pour que la CNRA fasse son travail correctement. Maintenant, il y a des dérives. Est-ce que Djamra vient de dénoncer, affronter ces séries-là, car ils sont en train de choquer et de faire de l'argent au détrouement de la santé mentale et morale des enfants? En ce qui concerne maintenant, il est vraiment mauvais. Nous allons construire de la même combat pouvoir. Pour ce qu'on est en train de fuser au pied du travail admirable, Djamra a assolué venant des différents, comme Cheikh Tidjan de Darekotchou, des éminants Sénayast comme Ousmane Semben. Aujourd'hui, nous ditons qu'il y a une évolution des mentalités et également tout ce que l'on voit dans ces séries télévisées, ce sont les tares de la société. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Y a-t-il une manière, selon vous, de véhiculer un message sans pour autant heurter et également se verser dans la vulgarité? Effectivement, il y a une manière de le faire parce que si vous constatez que les anciens qui étaient là, comme Darekotchou et autres, eux, ils faisaient leur travail correctement. Il y avait des producteurs qui étaient extraordinaires. Ils véhiculaient leur message sans se heurter. Maintenant, ce qu'on a constaté, que les nouveaux producteurs, ils ne se soucient pas maintenant de ce qu'ils font. Ils veulent tout simplement chercher de l'argent. Alors, ça veut dire que c'est ce que réclame le public? C'est ce que réclame tout le monde. C'est ce que réclame le public. Si vous constatez dans les réseaux sociaux, si vous constatez dans les foyers, tout le monde en parle. Donc voilà, c'est ça. C'est pourquoi Djamra ne cesse toujours de parler sur ces dérives. Les plans d'action aujourd'hui, vous l'avez dit, autant d'organisations autour de ce combat. Quelle est la suite après ce dépôt des plaintes? Alors, bon, on a eu à parler avec le président de Senera, Baba Karidjani. Alors, il est parti au Niger pour veiller sur les élections. On a eu à parler. Donc, dès son retour, Djamra va déposer la plainte au niveau de la Senera. Donc, jusque-là, la plainte n'est pas encore déposée au niveau du Senera? En fait, jusque-là, la plainte n'est pas encore déposée au niveau du Senera. Et auprès du procureur? Et auprès du procureur. Dès le lundi 4 ou 5, après avoir déposé la plainte au niveau du Senera, on va ensuite aller au tribunal pour pouvoir aussi déposer la plainte. Et la marche annoncée, qu'en est-il également? Bon, pour le moment, nous ne pouvons pas dire plus, parce que vu la situation pandémie de la COVID-19, on ne saurait pas dire qu'on va faire la marche ou pas. Maintenant, de toute façon, nous, on est une équipe. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer ça. Cette dépravation des morts, M. Traoré, est liée à quoi, selon vous? Puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le public même qui réclame ce que vous qualifiez de dérive. Bon, pour nous, nous pensons que c'est un problème. Ce sont les producteurs qui le font, parce que nous pensons qu'il y a quelque chose qui est lié là-dessus. Parce qu'il y a les lobbies maçonniques et LGBT qui sont derrière. Parce que si vous constatez maintenant, il y a beaucoup de séries. Ils se versent dans cette lobby-là. Par exemple, ils diffusent des épisodes que tout le monde n'aime pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Que l'on supprime définitivement ces téléréalités ou bien que ces téléréalités s'alignent sur nos valeurs réelles? Bon, nous voulons que ça s'aligne sur nos valeurs. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils suppriment ça. Non, non, non. Seulement, il faudrait que les producteurs puissent revoir comment faire ou bien puissent revoir le système. Parce que nous pensons que faire des séries, c'est bon. Parce que ça peut éveiller tout le monde. Mais aussi avec la manière. Pourquoi ne pas s'aligner avec les autres, par exemple, qui sont là et qui sont en phase avec nos valeurs. Aujourd'hui, vous indexez ou vous semblez indexer seulement les producteurs, les réalisateurs. Et quelle est la place des médias audiovisuels qui diffusent ces contenus? Non, nous n'indoxons pas tout simplement les séries-là. Par exemple, si on parvient à regarder ces séries-là, donc c'est à travers les médias. Maintenant, les médias, mais aussi les producteurs, par exemple, c'est pareil. C'est pareil, nous pensons que les médias en ont part de responsabilité par exemple aussi pour les producteurs de la série. Et aujourd'hui, la régularisation du secteur, comme l'apprenait le chef de l'État pour la presse en ligne, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que cela, selon vous, va régler ou va permettre de canaliser ces dérives? Effectivement. D'ailleurs, nous saluons le geste que le président de la République a fait. Et nous pensons que cela va nous permettre et cela va nous permettre que ces gens d'actes-là se suppriment. Par exemple, si vous constatez bien, depuis longtemps, on s'est versé sur des larmes de dire de n'importe quoi. Mais nous estimons que le président de la République, ce qu'il est en train de faire, donc cela va améliorer les choses. Biray Mtraouare, merci beaucoup. Merci.